Bonjour Philippe Juvin. Bonjour. Vous êtes maire de la Garenne-Colombe. Vous êtes membre du parti Les Républicains et vous êtes candidat à la primaire des Républicains. Enfin la primaire, la probable possible primaire des Républicains. On n'est pas absolument certain qu'elle aura lieu. Si, il y aura un mode de sélection. On appelle ça primaire ou pas si on veut ou on ne veut pas. En tout cas, il y aura un mode de sélection. Nous aurons un candidat. Alors il y a eu une primaire ce week-end, un premier tour et puis il y aura un second tour la semaine qui vient. C'est celle des Écolos. Elle s'est bien déroulée. Beaucoup d'inscrits, beaucoup de votants. Un résultat qui, sur la forme en tout cas, ne paraît pas contesté. Ce n'est pas une leçon ça pour vous ? Je crois qu'il y a deux leçons à tirer de cette primaire des Écolos. La première, c'est qu'il y a deux semaines, les sondages donnaient Yannick Jadot à 67%. Il sort à 27. Il sort à 27. Donc les sondages, point de suspension. Et deuxièmement, je suis frappé de cette importance donnée à la décroissance. Et ça me rappelle les conclusions du fameux comité citoyen sur le climat, souvenez-vous à l'époque, où il y avait quelque chose qui manquait dans les conclusions. C'était le progrès, l'innovation. Et les discussions étaient à progrès identique, c'est-à-dire à connaissance scientifique constante. Si on veut agir sur le climat, si on veut préserver notre environnement, il faut aussi compter sur le progrès, l'innovation et pas seulement la décroissance. Alors ça, ça fait partie de votre programme. Et vous êtes en effet, je le disais, candidat à la primaire des Républicains. Pourquoi vous ? Pourquoi pas moi ? C'est tout ce que vous dites ? Non, vous avez sûrement des raisons positives et non pas seulement des raisons positives. Poseriez-vous cette question à Valérie Pécresse ? Oui, bien sûr, puisqu'elle n'est pas membre des Républicains. Ou à Xavier Bertrand ou à Michel Barnier ? Pareil, puisqu'ils viennent de se faire réélire les uns les autres à la tête d'une région. Oui, je poserai la question. Très bien. Pourquoi vous ? Qu'est-ce que vous allez chercher dans cette primaire ? Eh bien, je cherchais dans cette primaire deux choses. D'abord, on va désigner un champion. Et ensuite, on va mettre des idées sur la table. Moi, j'ai un parcours qui n'est pas le parcours des précédents. Je n'ai pas été ministre il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, c'est sûr. Mais j'ai une autre expérience humaine, hospitalière. Je dirige des équipes depuis longtemps. J'ai été député européen pendant 10 ans. Je connais l'Europe et je sais ce qu'il faut en changer. Il faut en changer beaucoup de choses. Je suis maire depuis 20 ans. J'ai une commune qui est désormais désendettée, bien gérée. La Guerre-en-Colombe. Et j'ai servi mon pays sous les drapeaux il y a 12-13 ans. Donc le patriotisme, moi, ce n'est pas une dissertation littéraire. Ce sont des fêtes. Donc vous irez jusqu'au bout de cette primaire ? Oui, je suis un homme de solution. Je mets des solutions sur la table. Je n'en peux plus d'une certaine classe politique qui se contente de commenter les faits. La vie politique, c'est un art d'exécution. Alors il y a dans cette affaire-là une espèce de compétition entre quelqu'un qui ne veut pas jouer dans la primaire et les autres. Si on lit bien l'actualité telle qu'elle est aujourd'hui, il y aura un vainqueur ou une vainqueur de la primaire. Et puis il y a Xavier Bertrand qui ne veut pas s'y soumettre. Est-ce que l'un des deux doit lâcher à la fin ? Que les choses soient simples. Si nous voulons gagner l'élection présidentielle, la droite est le centre. Nous devons avoir un seul candidat au premier tour de l'élection présidentielle. Un seul. Donc moi, je serai le candidat de l'unité. Je mène ce combat des primaires. Une fois que ce combat des primaires aura été remporté, nous devrons avoir un accord politique avec ceux ou celles qui n'ont pas participé à la primaire. Vous avez cité Xavier Bertrand. Même si j'espère que Xavier Bertrand finalement changera d'idée. Il viendra dans la primaire. Il continue à dire qu'il n'en fera pas partie. Mais nous aurons un accord politique et il faut tout faire. En tout cas, moi, je ferai tout pour être celui qui amènera un seul candidat de la droite et du centre au premier tour de la présidentielle. Sinon, c'est perdu. Et le départage se fera selon les sondages ? Eh bien, le départage se fera de façon intelligente. Il faudra se mettre autour de la table, regarder qui a le plus de chances de gagner. Les sondages seront probablement un des éléments, mais pas seulement le seul. Pas le seul. Je vous le dis. Tout simple. C'est simple. Un seul candidat au premier tour de la présidentielle. Alors, vous êtes médecin, médecin d'ailleurs réputé, émérite, spécialiste des urgences. Vous avez été très critique régulièrement, très critique sur la stratégie sanitaire du gouvernement depuis le début de la crise sanitaire. Et aujourd'hui, quel est votre regard ? Non, mais je suis critique quand il faut être critique. Moi, ce qui m'importe... Je ne dis pas que c'est une position de posture, mais vous étiez critique. Ce qui m'importe, c'est la France. Et j'ai critiqué le gouvernement quand c'était nécessaire. Je l'ai applaudi quand c'était justifié. Quand le président de la République a reboosté la vaccination en juillet, je l'ai soutenu, c'est parce que c'était une bonne chose. La situation, c'est quoi actuellement ? C'est qu'on a deux trous dans la raquette de la vaccination. Les personnes très âgées, les plus de 80 ans, ne sont pas suffisamment vaccinées en France, alors qu'elles sont beaucoup plus vaccinées chez nos voisins. Et ça, c'est un vrai sujet. Nous ne sommes pas arrivés à apporter le vaccin à ces gens, y compris ceux qui ne se déplacent pas. Et puis, la deuxième trou dans la raquette, ce sont les jeunes. Les 12-17 ans ne sont pas suffisamment vaccinés. Et manifestement, les vaccinations dans les établissements scolaires qu'on nous avait vendues comme le truc extraordinaire, ça ne marche pas. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, commence à dire, et d'ailleurs, l'Élysée diffuse la même petite musique, on va pouvoir relâcher un certain nombre de contraintes. Peut-être le pass sanitaire ne sera plus nécessaire dans certains départements où l'incidence, le taux de l'incidence n'est pas élevé. C'est une bonne idée ? Écoutez, Gabriel Attal nous avait dit trois semaines avant le confinement, ça va aller mieux, on va déconfiner. Donc maintenant, moi, les promesses, vous savez, je m'en méfie. Mais est-ce que vous pensez que ça va mieux ? Ça va mieux, oui, parce que nous avons vacciné beaucoup. La vraie question, je vous dis, c'est est-ce qu'on va arriver à vacciner les deux classes qui n'ont pas été vaccinées ? Et est-ce qu'on va arriver à tester massivement les écoles ? Parce qu'aujourd'hui, la circulation du virus se fait chez les jeunes. Nous ne testons pas suffisamment les écoles. Les écoliers français sont testés 100 fois moins que les écoliers britanniques. Ça, il y a un vrai sujet sur le testing dans les écoles. Est-ce que vous êtes favorable à la vaccination obligatoire ? Est-ce qu'il aurait fallu la rendre obligatoire ? Écoutez, si elle avait pu être obligatoire, ça aurait été bien. Sauf que je ne vois pas, je me répète depuis des mois là-dessus, je ne vois pas comment on fait. Pour vacciner de façon obligatoire un adulte consentant ou pas, un enfant, c'est facile. On peut le soumettre à la vaccination. S'il refuse, il ne va pas à l'école. Un adulte, je ne sais pas comment faire. Est-ce qu'on peut abandonner une passe sanitaire ? Il faudra. Il faudra un jour. Je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt. Et surtout, nous n'avons pas de données. Donc, moi, je crois que l'action politique doit être sous-tendue par des données scientifiques. Où sont les données scientifiques ? Moi, je ne les connais pas. Qu'est-ce que vous appelez les données scientifiques ? On connaît le taux d'incidence, on connaît le nombre de gens qui sont affectés, on connaît le nombre de gens qui sont en réanimation ou à l'hôpital, simplement. Les données scientifiques, c'est essayer de comprendre l'effet de l'utilisation ou de la non-utilisation du passe sanitaire sur la circulation virale. Aujourd'hui, moi, je ne connais pas ces données. Je ne les connais pas, en tout cas. Elles ne sont pas publiques. Et quand on dit qu'on va abandonner le passe sanitaire, moi, je veux que ça soit sous-tendu par des études scientifiques. Il faut arrêter de faire cette politique aux doigts mouillés et aux petits sentiments. Et ce masque, ce fameux masque, est-ce qu'on va pour toujours garder un masque ? Ça, pour le coup, c'est efficace. C'est efficace et il faut le garder ? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, il faut le garder. Tant que le virus circule, il faut garder le masque. Mais le virus va circuler encore pendant des mois ? Oui, probablement, pendant des mois. Et donc, il faut garder le masque pendant des mois ? J'imagine que pendant des mois, nous allons garder le masque, au moins dans les endroits fermés, parce que c'est là où le virus circule. Donc, en entreprise, par exemple ? Oui, dans tous les lieux fermés, les transports en commun, probablement, les salles de spectacle, il y a un vrai sujet. Peut-être faut-il faire la différence aussi entre les endroits ventilés et non ventilés. C'est pour ça que je pense qu'il faut que les salles de spectacle s'adaptent et créer de la ventilation. C'est pareil dans les écoles, dans les classes. Il faut créer de la ventilation ou au moins de la surveillance, de la concentration virale dans l'air. Et tant que ce n'est pas fait, il faut soit aérer, soit mettre un masque. Depuis quelques jours, la France est au centre ou l'objet d'une crise diplomatique majeure. Vous avez dit hier encore, sur France Info, la France n'est pas respectée. Est-ce que nous avons été naïfs vis-à-vis de Joe Biden ? D'abord, c'est un trafalgar diplomatique et industriel. C'est ce que j'ai dit hier, je le répète. Oui, nous sommes naïfs probablement. Le ministre a prétendu qu'il avait appris la nouvelle une heure avant. Les Australiens prétendent le contraire. Moi, je crois que la vérité doit être faite par une commission d'enquête parlementaire. Sur les conditions de la perte de ce contrat ? Absolument. Les Australiens nous disent, non, non, nous avions prévenu la France depuis des mois. Est-ce une difficulté de fonctionnement du gouvernement qui n'a pas su faire remonter l'affaire ? Est-ce que finalement, les Australiens ont-ils posé des questions auxquelles nous n'avons pas su répondre ? Moi, je voudrais savoir ce qui s'est passé. L'effet est majeur. C'est un effet industriel, une perte d'emploi majeur, un appauvrissement du pays et une perte d'influence dans une zone importante. Est-ce qu'on a été naïfs vis-à-vis de Joe Biden ? Il a été célébré au moment de ça en élection comme quelqu'un qui nous ramenait dans le camp de la raison, genre le plan interprès à la mode. D'une certaine manière, il n'y a pas d'allié en relations internationales. Il y a des rapports de force. Le président des États-Unis défend les États-Unis. On nous a fait le coup régulièrement en disant, ah, enfin, un président ami. Tout ça est une vaste plaisanterie. Les amis sont des amis jusqu'à ce que leurs intérêts en souffrent. Ne soyons pas naïfs là-dessus. L'anglais Boris Johnson dit que la France est vraiment pour toujours le meilleur ami. Oui, bien sûr. Et moi, vous savez, en amour, je préfère les preuves d'amour plutôt que les déclarations. Et là, il n'y en avait pas beaucoup. Merci, Philippe Juvin. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501